... Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la 1 de ce 20h. La 15e retraite annuelle de haut niveau sur la paix, la sécurité, la stabilité en Afrique se déroule à Abidjan. Le vice-président Temoko Melet-Kone a présidé l'ouverture des travaux au nom du chef de l'État. L'Union africaine, initiatrice de l'événement, invite les participants à mener des réflexions pour la consolidation de la paix en Afrique. Les premières journées du caoutchouc naturel se tiennent également à Abidjan. Le premier ministre Robert Beukre-Mombé a donné le top départ des travaux ce vendredi. Les acteurs de la filière et leurs partenaires planchent sur l'industrie du caoutchouc. Quelle stratégie ou quel marché ? Le Parlement ivoirien s'active. Les députés et les sénateurs viennent de se réunir pour élaborer un code d'éthique et de déontologie parlementaire. Les réflexions sont menées avec l'expertise de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Le Parlement ivoirien veut se conformer ainsi aux normes internationales. Au Mozambique, la situation reste tendue après l'annonce de la victoire de Daniel Chapeau à la présidentielle. Le candidat du parti au pouvoir a été élu avec près de 71% d'avoir. Un résultat toujours contesté par le principal opposant, Venansio, arrivé deuxième. Il appelle ses partisans à manifester. Soyez les bienvenus sur RTI. On commence par Abidjan, la capitale économique ivoirienne, abrite une rencontre sur la paix, la sécurité et la stabilité en Afrique. Et c'est la 15e retraite annuelle de haut niveau organisée par l'Union africaine. Le vice-président, Thiemoko Meliette-Kone, a présidé l'ouverture des travaux au nom du chef de l'État, Alassane Ouattara. Lui a invité tous les participants à mener des réflexions pour la consolidation de la paix sur le continent. La diplomatie préventive est au cœur des travaux, nous rapporte Thomas Matraori. Faire taire les armes en Afrique. Cette aspiration de l'agenda 2063 de l'Union africaine est encore loin d'être une réalité au regard des conflits persistants sur le continent, comme c'est le cas au Soudan et en Libye. Pour la résolution de ces conflits, l'Union africaine attend de ses envoyés spéciaux et représentants permanents des approches plus efficaces, celles de la diplomatie préventive notamment. Comment y parvenir ? La question est au cœur de cette 15e retraite de haut niveau sur la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique. Les défis globaux qui assaillent notre continent exigent de nous, de nous surpasser pour davantage de création et d'inventivité. Il ne s'agit pas seulement de promouvoir des accords de solutions provisoires des conflits et tensions. Il s'agit au-delà de jeter les bases des constructions politiques et juridiques pour des systèmes à la stabilité continue, durable et génératrice de justice, d'égalité, d'inclusion et de prospérité partagée. Le choix de la Côte d'Ivoire pour abriter ces assises n'est pas fortuit. Le pays fait office de modèles de paix et de stabilité après avoir connu plusieurs années de crise militaro-politique. Au nom du président Alassane Ouattara, le vice-président de la République partage l'expérience ivoirienne en matière de consolidation de la paix. Nous restons convaincus qu'au niveau national, investir dans la bonne gouvernance, la cohésion sociale et l'inclusion économique constituent l'un des moyens essentiels pour prévenir et éviter les conflits. Le multilatéralisme qui fonde nos actions collectives a besoin d'être soutenu et renforcé. Je voudrais vous encourager à réexaminer les instruments disponibles dans le cadre de l'architecture africaine de paix et de sécurité afin de les adapter et de renforcer leur efficacité. Il est également essentiel que notre organisation s'approprie du pacte de l'avenir et du pacte numérique mondial afin de mieux prévenir les conflits du futur. Cette 15e retraite de haut niveau sur la promotion de la paix sera la dernière de l'ère Moussa Faki Mahamad qui achève son deuxième et dernier mandat à la tête de la commission de l'Union africaine. C'est l'occasion choisie pour le Conseil paix et sécurité de l'institution pour lui décerner un prix spécial pour l'ensemble de ses actions en faveur de la résolution des crises sur le continent. La Côte d'Ivoire, membre de l'UA, reste une destination privilégiée. Le pays renforce sa collaboration avec des entreprises étrangères, un groupe chinois spécialisé dans le domaine des énergies renouvelables et des infrastructures a été reçu aujourd'hui même par le premier ministre Robert Beugré-Mambé. Ce géant chinois de l'énergie est déjà présent en Côte d'Ivoire, envisage d'amplifier ses actions au niveau des énergies renouvelables. Le transport et l'assainissement des concertations sont même prévus pour identifier les cadres de collaboration. Voilà, la capitale économique ivoirienne accueille aussi la première édition des journées du caoutchouc naturel. Le premier ministre Robert Beugré-Mambé a donné le top des pas des travaux ce vendredi. Les acteurs de la filière et leurs partenaires planchent aussi l'industrie du caoutchouc, la transformation locale. Quelle stratégie ? Pour quel marché ? Éléments de réponse avec Marie-Chantal Akandan et Adama Kéry. Le caoutchouc naturel made in Côte d'Ivoire représente une fierté agricole avec une production de plus de 1,6 millions de tonnes par an. Le pays mise sur la transformation locale, la durabilité et l'innovation technologique pour accroître la valeur ajoutée. La première édition des journées du caoutchouc naturel en Côte d'Ivoire, présidée par le premier ministre, en est une parfaite illustration. La filière du caoutchouc naturel en Côte d'Ivoire a un potentiel immense. Les journées du caoutchouc naturel sont l'occasion de célébrer le chemin parcouru par la filière EVA en Côte d'Ivoire et surtout de réfléchir au challenge à venir pour que cette industrie continue de prospérer afin de contribuer au développement économique de notre pays. L'avenir de la filière EVA en Côte d'Ivoire s'annonce prometteur. Pour ce faire, je voudrais vous indiquer les défis à relever pour consolider notre positionnement tant sur le plan national qu'international. La PROMAC conduit une opération d'identification des planteurs à travers un géoréférencement de tout le verger et véhicule. La PROMAC a un projet de construction d'une académie des métiers de l'EVA. Nous devons donc encourager l'investissement dans la deuxième transformation, c'est-à-dire la production de biens finis ou semi-finis à base de caoutchouc naturel, tels que des pneus, la labellisation du caoutchouc naturel origine Côte d'Ivoire. Le ministre d'État Kobinan Kouassi Adjumani a rappelé que la production nationale a été multipliée par 7 en 13 ans, atteignant une capacité d'usinage annuelle croissante. En 2011, la Côte d'Ivoire ne produisait que 240 000 tonnes de caoutchouc sec, c'est-à-dire qu'en 13 ans, avec l'avènement du président Alassane Ouattara au pouvoir, nous avons multiplié la production par 7. C'est le lieu de féliciter tous les industriels nationaux et étrangers qui ont fait confiance à la Côte d'Ivoire en investissant massivement dans l'extension des usines existantes et dans la construction de nouvelles usines afin de résorber le surplus de fonds de tasse produits par nos plantations. J'encourage donc les experts ici présents à se pencher sur la question afin de nous aider à obtenir du marché mondial une juste rémunération pour nos produits. Le Premier ministre Robert Beubré-Mambé salue l'initiative et réaffirme le soutien de l'État aux acteurs de la filière. L'agriculture est un champ très vaste d'opportunités pour la Côte d'Ivoire. Non seulement vous aurez ce que vous recherchez, c'est-à-dire le caoutchouc naturel, mais en dehors du caoutchouc naturel qui permet d'avoir beaucoup de produits. Toutes les variétés de produits finis qui partent de l'EVA. Pour sortir en gain de consommation, on verrait que la culture de l'EVA est un immense champ d'opportunités. Grâce aux recherches du CNRA, à partir des grains d'EVA par l'économie circulaire, on peut produire du biocarburant et du biogaz. Avec les nombreux produits agricoles que nous avons, si nous prenons conscience que l'économie circulaire est une chance pour nous, alors la Côte d'Ivoire aura tout gagné pour relever tous ces défis. Distinguer personnalités venus de l'extérieur, je voudrais vous rassurer, le président Alassane nous a demandé d'être très proches de la coopération internationale pour que les échanges d'expérience améliorent nos capacités de réaction, de production et de transformation. La cérémonie a été marquée par des distinctions honorant les pionniers de la filière, ainsi qu'un défilé de mascottes en feuilles d'EVA, symbolisant l'importance culturelle et économique de l'industrie du caoutchouc pour la Côte d'Ivoire. Et on s'attend aussi à un autre grand événement noté. Cette date, les 12 et 13 novembre prochains, aura lieu à Yamsoukou, un forum dédié à la diaspora ivoirienne. Mais quel est l'enjeu d'une telle rencontre face à la presse ? Le représentant du Sénat, Alcide Guégué, président de la Commission des relations extérieures et des Ivoiriens établis hors de la Côte d'Ivoire, a expliqué l'importance de ce forum. Herman Guivet, Julien Gogo, Kénibois. La quatrième édition du forum de la diaspora ivoirienne se tiendra à la fondation Félix Fouadboigny de Yamsoukro, les 12 et 13 novembre prochains. Un événement conçu pour favoriser l'attractivité et créer des mécanismes d'appui à la diaspora en vue de son implication dans le développement durable de la Côte d'Ivoire. Le forum permet de reconstituer, de mettre en synésie des gens qui sont partis, vous les capitalisez, vous les canalisez, vous les attirez, vous en faites des forces de développement. Sous le leadership de la présidente du Sénat, Kandia Kamara, l'institution espère mobiliser la diaspora afin que celle-ci prenne part à ce rendez-vous. La diaspora a énormément à donner à la Côte d'Ivoire et vice-versa. Le président de la République a eu cette vision depuis 2011 pour permettre à la diaspora d'être plus intégrée dans les tissus socio-économiques de la Côte d'Ivoire. C'est cela qui est mis en œuvre par ce forum qui est une plateforme de dialogue entre la diaspora et les institutions ivoiriennes pour que la diaspora joue son rôle. La présidente du Sénat porte vraiment l'organisation de ce forum et nous aimerions la remercier. Au cours de ce forum, qui réunira de nombreux acteurs, des solutions concrètes pour soutenir les Ivoiriens de l'étranger pourront être élaborées, environ 2500 participants sont attendus. Et les lignes bougent au Sénat ainsi qu'à l'Assemblée nationale. Le Parlement ivoirien s'active. Les députés et sénateurs se sont réunis pour élaborer un code d'éthique et de déontologie. Les réflexions sont menées avec l'expertise de l'APF, l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Ce code devrait permettre à notre Parlement, au Parlement ivoirien, de se conformer aux normes internationales. Moussa Konate. Le Parlement ivoirien veut se doter d'un code d'éthique et de déontologie parlementaire. Pour ce fait, l'expertise de l'APF, Assemblée parlementaire de la francophonie, est sollicitée. De plus en plus de parlements de l'espace francophone se donnent de codes d'éthique. Ceux du Bénin ou de Madagascar ont commencé ce parcours. Notre comité de travail s'est réuni plusieurs fois pour peaufiner le projet de code afin de vous présenter la meilleure version possible lors de cette journée. À adopter un tel code, ce texte pourrait servir de référence pour d'autres parlements d'Afrique et du reste du monde francophone. La rencontre réunit les députés et sénateurs en vue de l'élaboration d'un document qui servira de boussole pour la pratique parlementaire. Ce code donc viendra combler le vide juridique. En la matière, en l'absence de textes et regroupant les différentes dispositions, encadrant les obligations des élus et les bonnes pratiques pour respecter l'intégrité et la transparence. Le présent atelier vise donc à présenter la version finale du code. Au cours de ces travaux qui se tiennent sur deux jours, il sera également question de l'examen périodique universel de la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Octobre Rose se poursuit. Le combat contre le cancer ne s'arrête pas. La lutte se renforce dans notre pays. Il faut stopper ce mal. Et justement, la mairie de Guitry s'investit pour venir à bout de cette pathologie. La députée maire de la commune, Sylvie Patricia Yaou, et son équipe ont lancé une campagne de dépistage gratuit du cancer du sein et de vaccination du col de l'utérus. 16 spécialistes ont fait le déplacement à Guitry, nous rapportent Carmel Dia et Lerika Dongon qui étaient sur place pour vous. Séance de dépistage du cancer du sein et de vaccination contre le cancer du col de l'utérus à l'hôpital général de Guitry. L'opération, pilotée par une dizaine de spécialistes du Sénrao, le Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie à la Seine-Ouattara réunit près de 200 femmes de la ville à la mi-journée. S'il y a des cas avérés de cancers qui sont détectés, éventuellement nous allons demander quelques examens complémentaires pour confirmer. Et si ce sont des cas confirmés, il y a un centre public qui est ouvert. Quand on est dépisté, au moins on connaît le résultat. S'il y a des médicaments qu'on peut prendre pour prévenir cela, on peut donc le faire. Donc le dépistage vraiment est très important. J'ai fait venir mes femmes grâce à ma maman Dominique. Ce matin, si nous sommes là, c'est pour voir pourquoi on souffre, de quoi on souffre, voir si on n'est pas malade. Initiée par la députée maire de Guitry, cette opération d'une durée de 48 heures bénéficie du soutien de la première dame Dominique Ouattara. Pour davantage susciter l'engouement autour de cette campagne, Patricia Sylvie Yaou vient mobiliser les femmes de Guitry. Avec l'appui technique du ministère de la Santé, elles sont informées sur la nature du cancer et les moyens de prévenir cette pathologie. Un cancer en général, et le cancer du sein en particulier, qui est dépisté très tôt, a toutes les chances de gérer. Voilà donc le message essentiel que le ministre m'a demandé de venir porter. Vous voyez que c'est important de souligner l'acte qu'elle est en train de poser en faisant déplacer les spécialistes d'Abigan pour venir vers vous. Cette cérémonie se tient sous le patronage de madame la première dame, qui, comme vous le savez, fait beaucoup pour la santé des femmes et des enfants de Côte d'Ivoire. Et donc, c'est ce qu'elle continue de faire ici, depuis que vous m'avez élu député. À un moment, Patricia, mon sein là me fait mal, la boule avait commencé, c'était petit, maintenant c'est devenu un peu gros. N'attendez pas que ça s'aggrave. Dès que vous êtes malade, rendez-vous à l'hôpital. Grâce aux efforts continus du gouvernement, le risque de décès lié au cancer du sien a diminué de 25 % et le taux de survie pour des personnes dépistées au stade précoce, lui, a triplé. La RTI est aussi au front contre le cancer. La sensibilisation menée par votre entreprise ne passe pas inaperçue. La radiodiffusion, télévision invarienne et d'autres acteurs ont été distingués pour leur engagement dans la lutte contre le cancer. L'initiative est de l'ONG Écomédia, qui lutte contre la désinformation sur le cancer du sein en Côte d'Ivoire. Sèche pas comme Didi Sefora Zegui et Jonas Coadio. La RTI, radiodiffusion télévision ivoirienne et d'autres acteurs engagés dans la lutte contre le cancer du sein distinguaient cela à l'occasion des journées de mobilisation contre le cancer du sein initiées par l'ONG Écomédia. Dédramatiser le cancer du sein pour mieux le combattre. Nous, acteurs de médias, nous avons décidé de nous mobiliser pour sensibiliser, mais pas sensibiliser pour effrayer, sensibiliser pour apporter la bonne information, pour briser les mythes qui sont autour de cette maladie. Je voudrais féliciter aussi bien le gouvernement et tous les médias qui ont décidé de se mettre ensemble pour pouvoir lutter contre ce qui nous a été présenté comme un fléau en Côte d'Ivoire. Il faut donc que nous soyons tous ensemble pour lutter contre cette maladie. Ces journées de mobilisation contre le cancer du sein bénéficient du soutien de plusieurs entités dont le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant est celui de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Il y a une insuffisance d'infrastructures, de traitements parce que la Côte d'Ivoire n'a que trois machines de radiothérapie alors qu'il faut qu'elle ait au moins une vingtaine. Il y a un manque de chirurgien spécialisé dans la poussage du cancer. Il y a tout un chantier. Monsieur le ministre a pour habitude de dire qu'il est le ministre de la Santé et non le ministre de la Maladie et pour pouvoir faire la promotion de la santé qui est bien que les professionnels de médias pour pouvoir nous accompagner à faire la promotion de la santé. Ces journées sont articulées en plusieurs tables rondes sous des thématiques diverses dont la diffusion d'informations efficaces sur la lutte contre le cancer du sein et du col de l'utérus. La RTI est plus proche de vous. Il diffuse aussi les informations sur l'opération de révision de la liste électorale qui a démarré, vous le savez, il y a quelques jours sur le territoire national et cette opération prendra fin le 10 novembre prochain. Dans la région des Grands-Ponts où nous m'acquons un arrêt, le RHDP remobilise la base. Ague Silasmec, coordonnateur adjoint du RHDP dans cette région, invite tous les militants à s'inscrire sur la liste. David Soyo. Journée marathon pour le coordonnateur adjoint du RHDP dans la région des Grands-Ponts. Ague Silasmec est à la tâche pour remobiliser les troupes pour la victoire du parti au pouvoir à la présidentielle d'octobre 2025. Cinq villages visités en 24 heures Orbaf, Mopoyem, Boubouri, Yassap A et B. A chaque escale, l'essentiel du message véhiculé est porté sur l'importance de la révision de la liste électorale en ciblant particulièrement les primo-votants. Autre point à aborder les différentes stratégies visant à poursuivre l'opération e-militant, une plateforme d'adhésion au RHDP. Cette tournée a également servi de prétexte au coordonnateur adjoint du RHDP pour égréner les réalisations, chantiers et projets du président de la République Elassane Ouattara dans cette partie du pays. La présidente de l'Union des femmes du RHDP vient d'initier aussi une tournée de mobilisation dans la région et du Gontougo. Arlette Badunguesan qui avait à ses côtés le ministre d'État Kobinan Kwasi a appelé toutes les militantes du RHDP à participer à l'opération de révision de la liste électorale. Hermann Niamien est sur place pour vous. C'est la clôture d'une tournée de quatre jours dans la région du Gontougo qui a lieu ici à la place publique de Bondoukou. Alette Badunguesan présidente de l'Union des femmes du RHDP est venue remobiliser les femmes de cette région afin qu'elles se tiennent prête pour les batailles électorales à venir. Du haut de cette tribune je voudrais lancer un appel solennel à toutes les femmes UF-RHDP sur toute l'étendue du territoire national. Je les invite à se mettre devant de cette révision de la liste électorale pour que 2025 le RHDP sorte vainqueur au premier tour de l'élection présidentielle avec notre champion de toute catégorie le président Alassane. La présidente des femmes du RHDP du Gontougou s'est engagée avec toute son équipe à œuvrer pour faire triompher le parti. Nous femmes du RHDP de la région vous rassurons de notre engagement et de notre soutien total à vos côtés pour la victoire écrasante de notre candidat aux élections présentielles de 2025. Le coordonnateur principal du RHDP de la région du Gontougou a invité l'ensemble des militants et cadres à participer à l'opération des révisions de la liste électorale. Il ne s'agit pas de nous retrouver à la place publique pour dire qu'on va faire un coup KO alors que soi-même on n'a pas de carte d'identité ni de carte d'électeur. Nous devons tous nous mobiliser pour cela. Dans la balance de la victoire du président Alassane Ouattara le Gontougou doit peser lourdement et nous sommes capables. Cette cérémonie de clôture de la tournée de mobilisation de la présidente de l'Union des femmes RGP a pris des allures de retrouvailles festives avec plusieurs prestations d'artistes. Les femmes ont leur mot à dit leur voix compte dans le jeu politique. La ministre de la Femme de la Famille et de l'Enfant était justement au siège de la commission électorale indépendante pour échanger avec les dirigeants sur une question cruciale la participation des femmes au processus électoral. Nassane Mattouré veut une forte implication des femmes dans les échéances électorales. Sidonie Davila nous explique. Avec pour ambition d'atteindre un équilibre de 50% de femmes et 50% d'hommes inscrits sur la liste électorale, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a rencontré le président de la CEI et ses collaborateurs. Au cours de cette séance de travail qu'ils ont eue ensemble, ils ont échangé sur les actions concrètes pour favoriser l'enrôlement massif des femmes. Nous avons souhaité que ces élections à venir, la voix des femmes se fassent sentir parce que la volonté politique a montré que les femmes doivent participer partout. Nous voudrions, pourquoi pas, pour la première fois dans l'histoire de notre nation, obtenir pour les élections de l'année prochaine, pourquoi pas 50% de femmes et 50% d'hommes sur la liste électorale. Femmes de Côte d'Ivoire, allez-y vous enrôler sur la liste électorale. Cette démarche auprès de sept autres deux membres de l'État qui est la commission électorale indépendante nous réjouit. Et nous avons confié donc au ministère de la Femme notre mission, celle d'exhorter la population mais surtout pour ce qui concerne ce ministère, les femmes. Aujourd'hui, en venant confier notre mission au ministère de la Femme, nous sommes convaincus que bon nombre de femmes sera inscrit sur la liste électorale. Cette collaboration entre le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant et la CEI vise à faire de la prochaine élection un moment historique pour la représentation féminine. Elles comptent en politique également dans les actions du développement et les femmes du côté de l'Ouest font la fierté de leur communauté pour leur dynamisme et courage. Les femmes de 54 villages du canton Calais dans le département de Danane région du Tonkui ont été célébrées. Vous allez le voir, les cadres saluent leur implication dans le développement de leur localité. Chris et Frémy Diomandé, Raleigh Diomandé pour le reportage. Elles sont venues des 54 villages du canton Calais. Ces femmes, parées aux couleurs dents, reçoivent des pagnes et des ustensiles de cuisine d'une valeur de 14 millions de francs CFA. C'est un geste d'Edwis Diéti, cadre de la région du Tonkui, à l'occasion de la célébration des femmes du département de Danane. Une célébration placée sous le sceau de l'unité et de la cohésion sociale entre les autochtones et halogènes. Elle vous dit merci, infiniment merci. Parce que nous, on a reçu aujourd'hui, ça nous permet d'être uniques. Une solidarité plus renforcée, c'est ce que demande Edwis Diéti aux femmes afin de booster leur autonomisation. Nous avons décidé de mettre les femmes ensemble pour qu'elles puissent s'entraider, pour que la cohésion soit notre lettre motive, pour que l'entraide soit notre lettre motive. Pour son engagement en faveur de la jeune féminine, Edwis Diéti reçoit les encouragements du ministre gouverneur du district autonome des Montagnes, Albé Flindé. Depuis 5-6 ans, c'est une jeune dame qui fait beaucoup dans la région. Elle a commencé ici à Danane et je l'ai encouragée à aller faire ça dans les autres départements de notre grande région de Tokui. Et aujourd'hui, elle a décidé de dire merci à ses parents. Cette journée d'hommage aux femmes du canton Calais a été mise à profit pour inviter les femmes à s'inscrire massivement sur la liste électorale. L'opération de révision s'achève le 10 novembre prochain. La journée mondiale de l'hydrocéphalie et du spina bifida vient d'être commémorée dans notre pays. Cette maladie est liée à la fermeture de la moelle épinière chez l'enfant. Le centre hospitalier régional CHR de Korogo a accueilli une campagne de sensibilisation de soins spécialisés pour les enfants souffrant de cette pathologie. À l'initiative de la Société ivoirienne de neurochirurgiens, des spécialistes venus de Yamsoukro, de Boaké et d'Abigan ont réalisé des interventions. La caravane du social de la Fondation L'ONASI a sionné plusieurs localités de notre pays. L'objectif, clairement affiché, est de remettre à la communauté éducative des infrastructures scolaires d'une valeur de plus de 500 millions de fonds CFA. La Fondation L'ONASI entreprend ses actions citoyennes pour le bien-être des populations et vivant dans les zones rurales et urbaines. C'est Fora Zegui pour le reportage. La Fondation L'ONASI engagée dans le développement éducatif en Côte d'Ivoire a lancé une tournée à travers le pays pour remettre les clés de plusieurs établissements scolaires récemment construites. Dabou, Aféry et Zanguay, entre autres, sont les localités bénéficiaires. Une initiative visant à renforcer l'accès à l'éducation pour les communautés défavorisées. C'est toujours avec une grande satisfaction que nous revenons les clés d'une école car nous avons la conviction de contribuer au renforcement en équipement de notre système éducatif pour une meilleure capacité de prise en charge des effectifs dans les classes. À travers ce temps, la Fondation L'ONASI poursuit ainsi la mission sociale de la L'ONASI qui s'inscrit dans le programme social du président de la République, son excellence, monsieur Alassane Ouattara. D'émotion était palpable lors de ces différentes inaugurations. Enfants et enseignants expriment leur joie face à ces nouvelles infrastructures. Les enfants parcours des kilomètres. C'est un groupe d'enfants parcours de l'école. Je pense qu'avec l'avenir de l'école dans ce village, ça va permettre à beaucoup d'enfants de venir à l'école. Et ce qui me règle, c'est que déjà, nous avons l'effet de 136 élèves. Les 58 au CPM, c'est un nouveau départ. Avec des salles de classe modernes et du matériel adapté, cette entité citoyenne vise à créer un environnement propice à l'apprentissage. Merci pour cet acte de grande générosité et surtout d'amour et de charité à l'endroit des enfants de ce quartier. Par cet élan de générosité, vous venez de soulager la grénère. La tournée de la fondation L'ONASSI est bien plus qu'un simple événement, c'est un engagement à long terme pour le développement de l'école en Côte d'Ivoire. Ensemble, bâtissons un avenir meilleur pour nos enfants, tel est le leitmotiv de cette tournée. Voilà et à l'étranger au Mozambique, la situation reste tendue après l'annonce de la victoire de Daniel Chapeau à la présidentielle. Le candidat du parti au pouvoir a été élu avec près de 71% des voix selon la commission électorale. Un résultat toujours contesté par le principal opposant, Venantio, qui est arrivé deuxième. Il appelle donc ses partisans à manifester. Notez que des affrontements ont éclaté hier entre manifestants et forces de l'ordre des violences qui se sont poursuivies ce vendredi. Des barricades de pneus en feu, des panneaux d'affichage en faveur du parti présidentiel ont été détruits. On déplore un mort et une vingtaine d'arrestations. Et on va terminer par cette brève aux États-Unis. Nous sommes à J-11 de la présidentielle et les Américains vivent désormais au rythme de la campagne de Kamala Harris et de Donald Trump. Les deux candidats à la présidentielle du 5 novembre ratissent large le terrain à la conquête de voix pour la Maison-Blanche. Ils enchaînent donc les meetings, les déclarations publiques et précisent leurs propositions pour le bien-être des Américains. Vous l'avez très bien compris, c'est la fin de ce 20h. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Demain, à la même heure, sur ce même plateau, vous avez rendez-vous avec Colo Club Ali. Prenez soin de vous. Continuons de chérer la paix. Trésor inestimable sans relâche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada